Quand j'ai commencé à pratiquer ça, parce que je ne le pratiquais pas, je ne savais même pas, j'ai vu que certaines maladies ont dégagé la place. J'étais lié au manque de pardon, à la haine, à la rancune. J'ai commencé à voir que mes prières étaient exaucées. J'ai commencé à voir beaucoup de choses changer dans ma vie. Alors qu'avant, je priais, je jeûnais, je croyais que c'était le jeûne, la prière qui faisait ça. Dieu m'a dit non, la prière et les jeûnes ont leur place, mais pour la relation avec ton prochain, c'est pardonner l'amour. Il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, c'est terrible. Mais nous vivons dans ça, Dieu dit, c'est pourquoi beaucoup de gens, surtout les femmes sont malades. Il dit, la plus part des problèmes que tu vois, des stress, des problèmes du ventre et tout ça là, les arthros dans les doigts, dans les choses, il dit, ça vient de ça. Puisque c'est une mauvaise relation entre deux membres, l'arthro c'est quoi ? C'est la douleur qui est dans mon coude, entre mon avant-bras et ici. Les genoux, l'arthro des genoux c'est quoi ? C'est douleur entre mon pied et ma jambe. J'ai eu la révélation quand ? On était à Paris pour les ondes d'affaires de plein évangile et je devais témoigner. Quand mon temps est venu pour témoigner, il y a ceux qui connaissent la grande salle de Bercy. C'est une salle du ministère de finances à Paris. Ça prend 10 000 places. Donc c'était rempli de gens qui venaient de Belgique, de Suisse, de partout. C'était une conférence pan-européenne. Et je devais témoigner, c'est là où j'étais en grand groupe bleu, ceux qui ont vu là. On n'a pas tout donné. Quand je témoigais, vers la fin de mon témoignage, donc on doit s'arrêter puisque les hommes d'affaires de plein évangile, on ne doit pas prier pour les gens, non, non. Mais le Saint-Esprit m'a conduit, en me disant, tu vois tous ces hommes assis là, ces femmes là, ils sont remplis d'arthrose. Ils ont des gonflements dans les doigts, dans les... Ils sont... Moi je ne connaissais pas le mot arthrose. Ils disent qu'il y a des mauvaises relations que beaucoup de femmes ont avec leur belle-mère, les hommes avec leur patron ou leur collègue au service. C'est ça là. C'est pourquoi les docteurs ne peuvent pas... Ils n'ont pas de produits pour guérir les arthroses. Ils ont des produits naturels pour apaiser, mais ils n'en ont pas. Tout ça, je suis tenté de terminer mon témoignage. Et le Seigneur m'expliquait ça. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, mais dans mon cœur, ça c'est... Je parlais, mais dans mon cœur, je parle au Seigneur en même temps. Il m'a dit, si c'est faux, dis-leur de se lever. Ah non, j'ai interrompu mon témoignage. J'ai dit que tous ceux qui ont des arthroses ici, dans leur corps, se tiennent debout. Pour moi, c'était peut-être 20 ou 30 personnes. Presque les 10 000 personnes étaient presque debout. Non, j'essaie d'expliquer. Je ne parle pas de n'importe qui, je dis arthrose. Si c'est faux, allez-y prendre votre téléphone et mettez des arthroses dans le monde. Tu vas entendre, tu vas voir là-dedans, combien les gens de ce monde entier-là ont l'arthrose. Les douleurs dans le corps. Il est dit que 80% des gens de ce monde-là ont ces douleurs d'arthrose dans leur corps, dans le monde. Va prendre ton téléphone, va vérifier. Et là, quand on t'assiste, les genoux de la font caracara, caracara, caracara. Il ne faut pas essayer d'aller loin. Toi-même, tu es l'exemple. Alors quand je disais qu'ils étaient debout, le Seigneur me dit, dis-leur maintenant que tu vas prier, mais avant de prier, que tous ceux qui sont debout là pardonnent. Moi, je ne comprenais pas ça. Qu'ils pardonnent. Et Dieu me dit ainsi sur les femmes que les femmes pardonnent à leur belle-mère. Et quand je veux prier, elles seront guéries. Dieu est mon témoin. C'est enregistré aussi. Quand j'ai dit ça, la moitié des femmes, elles se sont assises. C'est là que j'ai su que les femmes ont des problèmes avec leur belle-mère. Elles se sont assises. Mais j'ai insisté et j'ai prié. J'ai prié simplement. Dès qu'on a fini, il y avait la réunion, puisque les hommes d'affaires, il y a la plénière, il y a ensuite la réunion des hommes. Il y a la réunion, bon, tout ça. Bon, il y avait une réunion des hommes dans une autre salle là. Et on est partis là-bas rapidement. Quand on est arrivés, des docteurs en médecine, des professeurs, sont venus. Bon, là-bas, il m'appelle Mamadou, il ne m'appelle pas parce que... Mamadou, tiens, comment tu as fait ça ? Il dit, regarde, moi-même, je suis docteur. Demande à ma femme. J'avais des artes, tout ça s'était gonflé. Parce qu'avec mes collègues-là, ils ont menti sur moi. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. J'ai gardé rancune, tout, tout, tout. Comme tu as dit là, j'ai refusé de pardonner. Mais quand tu as dit de pardonner, j'ai dit, moi, j'ai pardonné mes collègues-là. Mais je n'ai pas... C'est quand je suis sorti, ma femme m'a remarqué, elle m'a dit, mais, hé, regarde, tout est parti. Et plusieurs des médecins sont venus. C'était des personnalités, des hommes d'affaires. Je me dis, mais ce n'est pas possible. On a été guéris. Après, je suis allé à Nantes, Nantes, pour aller prêcher. Quand j'arrivais là-bas, j'étais avec Mme Chevalier, car c'est leur région là-bas. Donc, je faisais une tournée dans cette région-là. Donc, Nantes, et puis là où il y a Brest, Trois-de-Tonnerre, toute cette région-là. J'arrive là-bas, une famille, un couple, pour manger avec eux. J'étais avec les Chevalier et tout. Quand on arrive et la femme l'a dit, elle dit, Mamadou, écoute-moi. Les jours que tu as dit là, à Paris là, ceux qui ont des arthroses et tout, de se lever, de pardonner à leur belle-mère. Tu as vu beaucoup de femmes s'asseoir, non ? J'ai dit oui. Mais moi-même, je me suis assise. J'étais fâché contre toi. Je lui ai dit, mais tu ne comprends pas, tu ne connais pas ma belle-mère, c'est pourquoi tu parles mon cas. Mais quand je me suis assise là, les douleurs ont augmenté d'un seul coup. J'ai dit à mon mari, il est bon de me lever. Je me suis levé et tu as prié. Les douleurs là sont parties. Je lui ai dit, voilà mon mari assis. Depuis ce jour-là, les douleurs sont parties, j'ai été guéri. C'est là que j'ai compris la relation de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, les cancers et autres là, avec le manque de pardon et la rancune. La maman était à Addis Abeba. Addis Abeba. Mon frère. Et elle priait pour les femmes. Une femme est venue, elle avait un cancer dans le genou. elle ne peut pas prier le genou. Et quand elle priait, Dieu lui a dit, non, ici là, c'est un esprit de rancune, de haine contre quelqu'un de sa famille. Donc, la maman a dit, madame, Dieu me révèle que vous avez un problème avec un membre de votre famille et qu'il s'accorde ça, le cancer est là. Non, l'enfant m'a dit, non, 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 il n'a aucun problème avec quelqu'un. Non, ça va bien. Tant, L'enfant m'a dit, bon, Dieu m'a dit, si tu confesses ça, si tu pardonnes, il va te guérir. Elle a dit, non, non, elle s'est fâchée, elle est partie. Je ne sais pas si le soir ou si le lendemain, la réunion continuait, elle est revenue. Et humblement, elle a dit, oui, c'était avec ma petite soeur. Elle nous a fait quelque chose, je ne sais pas si c'est l'héritage ou quoi, quelque chose. Donc, elle est venue confesser. Quand ma femme a posé les mains sur les genoux, instantanément, le cancer est parti. Donc, écoute-moi, je vous dis ça, c'est ça, et c'est ça, c'est ça les mauvais jours-là, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Tu comprends ? Il y a toutes ces choses-là. Je priais pour une dame, peut-être elle écoute une française, elle a écrit un livre, tout d'éléments, qu'il m'a envoyé, elle et son mari. C'était dans le Pas-de-Calais. Il n'y a pas de Calais. Donc, vers la frontière belge, donc l'île, et puis vers la partie belge là. Je faisais une réunion là-bas, et cette jeune femme-là, elle est même devenue lesbienne à cause du comportement de son papa. Elle ne voulait plus voir les hommes, parce que son papa était trop sévère. Et à cause de ça, elle avait des problèmes de tout genre. Elle ne pouvait plus appeler Dieu-Père. Tout ça, à cause des haines, des choses dans son cœur. Quand on me l'a présenté de prier pour elle, je l'ai fait entrer dans le salon où j'étais assis sur le divan. Donc, je lui ai dit, bon, on va prier. Notre Père, elle dit non, je ne peux pas appeler Dieu-Père. Elle dit pourquoi ? Elle dit à cause de son Père. Si Dieu est un Père, et qu'il est comme mon Père là, je ne peux pas l'appeler Père. J'ai tout fait. Elle dit non. Bon, je dis à Dieu, en ce temps, je luttais, je dis à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dieu dit, assois-toi, fais-la asseoir. Il l'a fait asseoir. Il dit, ferme tes yeux. pose ta tête sur mon épaule droite. Elle était assis à ma droite. Pose ton épaule ici. Ferme tes yeux. J'ai commencé à prier. À prier. À prier. que Dieu lui donne l'image, la pensée, de voir à travers moi, puisque moi, j'ai l'anxiom, j'ai la grâce. Que le Saint-Esprit, comme il a posé sa tête sur mon épaule là, que le Saint-Esprit commence à travailler son cœur. au bout d'un moment donné, j'ai dit, on va prier. On va prier, ma fille. On va prier. On a commencé à prier, et j'ai introduit le mot père. J'ai introduit le mot père tout doucement. Le mot papa. Le mot papa. Puis, à un moment donné, elle a accepté. Quand elle a dit père là, quelque chose s'est passé en elle. Elle a été libérée. Aujourd'hui, elle prêche. Elle et son mari sont dans la région parisienne. Elle a écrit un très beau livre là. Peut-être même, ils sont en train de m'écouter. Donc, vous voyez, j'ai appris tout cela à travers, et j'ai vu beaucoup de familles, des femmes guéries, des hommes guéris, à cause du fait qu'ils ne savent pas comment combattre le bon combat, le combat, donc, comment résister dans les mauvais jours et tenir ferme contre les rues du diable. Je ne sais pas comment combattre le bon combat, le combat, donc, comment résister dans les mauvais jours, les chrétiens sont guéris selon Jacques, le livre de Jacques. C'est ça. Quand nous prêchons au nom de Christ Jésus, nous chassons les démons, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore convertés à Christ. Mais les chrétiens ne doivent pas être guéris de cette manière-là. Ce que nous pratiquons, ce n'est pas comme ça que Dieu a dit aux chrétiens. Non. Si nous lisons dans Jacques 5, on va voir comment Dieu a prévu que les chrétiens devaient être guéris. Donc, Jacques 5, il est écrit à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Tu entends ? Les solutions de Dieu. Non, nous, on ne veut pas prier. On veut aller voir quelqu'un qui va prier pour nous. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques ? Là, je vais te dire maintenant, quand tu es dans la joie, tu as eu de l'argent, tu peux avoir un prophète chanter pour toi ? Tu chantes. Ce n'est pas toi-même, non ? Quand tu as la souffrance aussi, de prier, là, tu te lèves pour aller trouver un prophète. Vous voyez là ? C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit là, on prend nos pensées, on met la place de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas à les chrétiens. Regardez ce que Dieu dit. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » Donc, ça veut dire que Dieu, il ne doit y avoir très peu de malades parmi les chrétiens. Or, quand on dit dans une église que les malades s'élèvent, 95% sont débours. C'est Dieu, c'est toi, Jean II, qui devait fonctionner. Dieu dit, « Je veux que tu prospères à tous les gars. Sois en bonne santé pour prospérer l'état de ton âme. » C'est ça que Dieu veut pour les chrétiens. Retournons toujours à Jacques là. Quelqu'un, maintenant, dit, pour les chrétiens, quelqu'un parmi vous, on parle des chrétiens, « Est-il malade ? » Ah, c'est en ce moment, on dit, puisque, normalement, on ne devait pas tomber malade, comme ça. Mais, s'ils sont malades, Dieu nous montre le chemin, mais on ne veut pas suivre ça. Quelqu'un parmi vous, est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La suite dit quoi ? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voici les moyens où les chrétiens sont guéris. Vous entendez ? Voici comment les chrétiens sont guéris. Pas en chassant les dénormes. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Pourquoi ? Il appelle les anciens. Les anciens vont faire quoi ? Ils vont prier. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire que, s'il commet des péchés, avant que les anciens prient et loignent d'huile, il va confesser son péché. Il dit, c'est tel péché qui a fait qu'il suis malade. Je n'ai pas pardonné à mon mari, je n'ai pas pardonné à ma femme, ou je n'ai pas pardonné à mes parents qui ont fait ça, ça, ça. Les anciens disent, mais tu as l'occasion, il faut confesser. S'ils confessent, si on est loin d'huile, ils les guéris. Mais les gens quittent l'église, ils s'en vont jusqu'à 45 kilomètres pour aller confesser leur péché. Ils veulent que les gens croient qu'il y a un bon chrétien dans son église, alors qu'il est rempli de péchés. Cette hypocrisie, la fait que beaucoup de chrétiens sont malades et ne sont pas guéris. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Toi, tu joues au Ganda Ogo, tu es malade. Il y a, comme au début de l'année, plein de diacres venaient, des diacres des églises de la ville venaient me voir ici, quand on commençait, comme on priait pour les malades et que beaucoup étaient guéris, ils venaient me voir. Dès, pasteur, on vient te voir pour que tu pries pour moi. Il dit, c'est pourquoi ? Il dit, j'ai des moments de relation avec mon pasteur. Il dit, non, non, non. Tu vas revoir ton pasteur, tu me dis devant lui, tu confies ton péché. Il va prier pour toi. Maintenant, si moi, je prie pour toi, toi, tu es guéri. Alors que tu n'as même pas confessé à ton pasteur, tu vas te conduire d'une mauvaise manière. Mais ils ne vont pas partir. Ils vont tourner jusqu'à trouver quelqu'un qui va leur donner raison. Mais la maladie n'ira pas. La maladie va revenir d'une autre manière. Donc, tu vois. C'est parti. C'est parti.